En pleine cérémonie, les travaux du groupe parlementaire à Boboissi, nous avons appris cette attaque lâchée barbare de Jadis une fois de plus contre notre peuple. Nous avons appris par la suite que l'état-major et l'ambassade de France ont été attaqués et il y a eu de multiples victimes. Nous voudrons, au nom du CDP, présenter nos condoléances aux familles éplorées. Nous voulons ensemble montrer toute la solidarité du parti CDP et de l'ensemble de ses militants. Nous voudrons également interpeller tout un chacun de rester solidaire. C'est avec le pardon, la réconciliation, l'unité au Burkina Faso que nous arriverons à vaincre ce mal qui n'a que trop duré. C'est vrai que lorsque nous avons appris la mauvaise nouvelle, nous avons dans un premier temps suspendu les travaux et à l'unanimité, après concertation, nous avons décidé d'annuler les travaux en solidarité avec le peuple burkinabé et pleuré actuellement. Nous félicitons les forces de défense de sécurité qui ont réagi promptement pour limiter les dégâts. Nous les encourageons et nous restons solidaires avec eux pour les travaux et ce qu'ils en prennent chaque jour pour que les Burkinabéens puissent vaquer leurs occupations et vivre en paix dans ce pays. Merci.